Aujourd'hui nous allons vous parler d'une famille un peu particulière dans le monde du vélo et de l'arrivée d'un fabricant très reconnu sur un marché donc nouveau. Il s'agit du Cargo, un marché qui explose ces derniers temps et surtout de l'arrivée de moustaches de fabricants français sur ce marché avec le lundi 20 qui est juste derrière moi. Si ce vélo vous dit quelque chose notamment au niveau du cadre et au niveau du guidon c'est tout à fait normal, pour construire son cargo Moustache est parti de son vélo de ville le lundi 27 et s'il s'appelle lundi 20 ce n'est pas tout à fait un hasard. Il faut savoir que chez Moustache la construction, l'élaboration de ce cargo c'est un projet de très longue date, ça a pris presque trois ans pour aboutir à ce résultat. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a fallu trouver le format adéquat Il y a plusieurs familles chez les cargos, il y a le long tail comme celui-ci c'est-à-dire un vélo allongé, mais il y a aussi les biporteurs et les triporteurs les vélos avec des caisses à l'avant ou à l'arrière. Le choix de Moustache s'est porté sur cette forme-là, sur ce format tout simplement parce qu'il considère qu'il est plus adapté à la ville et surtout qu'il correspond un peu mieux à la conduite selon Moustache. Nous y reviendrons. Concrètement, la première chose qui impressionne quand on a ce moustache entre les mains ce lundi 20, c'est déjà sa compacité. Dans le monde des cargos, ça reste un modèle relativement compact, assez réduit il fait seulement 1m85 et en termes d'empattement, c'est parmi les plus bas du marché. Ça donne une première indication de ce que Moustache souhaite faire de son cargo c'est-à-dire pas un cargo comme les autres, un vélo relativement lourd et difficile à manier. Au contraire, l'objectif de Moustache est de rapprocher la conduite de ce lundi 20 le plus possible de la conduite d'un vélo classique. Quand on est à bord de ce lundi 20, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un cargo derrière soi. En termes de longueur et d'empattement, on n'est donc pas du tout sur quelque chose de classique chez les cargos puisqu'on est donc à 1m85 de long. Mais là où Moustache est allé encore plus loin, c'est en pensant sa géométrie de sorte à ce que le vélo se comporte comme un vélo classique urbain. On a typiquement un cadre très rigide, fait avec deux tubes assez épais et quand on regarde aussi les tubes à l'arrière, on a quelque chose de très renforcé qui pourrait paraître presque lourd, mais en réalité le but est tout autre. Le but c'est de rendre le vélo très rigide. Tout simplement parce que sur une partie des autres cargos concurrents, une fois qu'on est relativement chargé, le cadre a tendance à se plier légèrement. Avec un cadre aussi rigide, on évite ce phénomène et on obtient une conduite qui est toujours la même, assez ferme et assez plaisante. C'est un premier point. Le second, c'est que Moustache a opté pour des roues de 20 pouces. Là aussi, l'objectif c'est d'avoir un centre de gravité plus bas et une certaine agilité. En plus, les pneus sont relativement larges, ce qui permet, en les sous-gonflant un tout petit peu, d'avoir quelque chose de très confortable, d'où le fait de se passer d'une fourche. Donc, objectivement, après avoir roulé une matinée avec le vélo, le confort fait partie de ses points forts et il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qu'on aime particulièrement sur le lundi 20, c'est le soin apporté à certains détails. Il y a par exemple la selle télescopique. Il suffit d'appuyer sur un bouton et de l'abaisser pour faciliter l'enjambement du vélo. Il y a aussi, quand on passe à l'arrière, le fait que la roue arrière soit entièrement carénée avec un matériau recyclable. Donc ça, c'est plutôt un bon point, mais surtout, ça protège les pieds des enfants qui sont à l'arrière. Il y a aussi des choses assez basiques, mais qui ont du sens. Typiquement, sur la barre arrière, on a des petites excroissances sur les côtés pour éviter, quand on pose le vélo, que les enfants se coincent les doigts. Voilà, c'est ce genre de petites choses qui fait que ce moustache-là paraît très bien pensé. Et ensuite, il y a le choix offert en termes d'équipement. On a deux versions avec une version simple ou double batterie. En termes de motorisation et d'autonomie, on a quelque chose de très classique du côté de chez Moustache. C'est un partenaire habituel de Bosch. Et bien évidemment, c'est du Bosch qu'on retrouve sur son cargo. Concrètement, le moteur, c'est un Performance Line Cargo. C'est le modèle sorti l'an dernier par Bosch. Et c'est une version un petit peu améliorée, un petit peu ajustée du Performance Line CX avec une assistance un peu plus progressive, un peu moins poussée que sur la version VTT du moteur. Côté batterie, on a le choix entre simple et dual batterie. Ce sont des blocs de 500 watts qui permettent en fonction du poids du cycliste, du terrain, des conditions météo, d'aller jusqu'à au mieux 100 km d'autonomie. Et enfin, côté afficheur, là aussi c'est du très classique avec le Lintuiva dont le principal atout en réalité, c'est de pouvoir s'enlever directement du cadre et d'être emporté avec soi. L'autre bon point, c'est que Moustache a compris que l'univers du cargo supposait aussi développer une gamme d'accessoires. Et lorsqu'il sortira ce cargo en janvier 2022, il sera accompagné de plusieurs accessoires comme évidemment le siège enfant qui peut se clipser juste derrière, de plusieurs caisses, alors elles peuvent être en bambou ou en plastique comme ici, mais aussi d'une bagagerie assez complète qui permet d'augmenter la charge maximale de ce vélo. On peut aller jusqu'à 80 kg à l'arrière et 15 kg à l'avant. Voilà, vous savez presque tout de ce premier cargo de Moustache. Le lundi 20 sera disponible à partir de fin janvier 2022. Il y aura 4 niveaux de finition, ça va de 4599 à 6599 euros. Et bien sûr, là il s'agit d'une première prise en main, mais on vous propose dès le mois de janvier un test de fond en comble de ce premier cargo signé Moustache. Moustache Moustache Moustache